Le jeu Tour de France 2020 Le jeu Tour de France 2020 Le jeu Tour de France 2020 contradictoires avec les leaders, mais bon. Ok. Modifier, mais en fait, je compte pas la mobilifier. C'est juste pour vous montrer les coureurs. Alors, fais vivre Ackerman et Peter Sagan dans la même équipe, sur la même course par étape. C'est peut-être un peu chaud quand même. Il est un peu meilleur en sprint pur, Ackerman, avec son 81. Mais Peter Sagan, comment s'en passer ? Ouais, c'est sûr que là, je sais pas trop comment on va faire, mais on va essayer de vivre avec les deux quand même. Et Bormann sera mon leader, au général, avec son 80 en montagne, 72 en chrono. Malka et Jarman peuvent avoir des bons sortis régulièrement, ou accompagner Bormann. Et oui, Conrad, 77 en montagne, c'est beau ça aussi. Et Borgard, lui, c'est un polyvalent plutôt bon. OK. Allez, on part avec cette équipe. Tour de France 2020, avec le départ de Nice, moyen pays. Et retour à Nice, promenade des Anglais, j'imagine. Alors, les grands départs. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat, et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On est en mesure de finir sur le podium, voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape, les gars. Allez, allez. Alors, ils nous disent Ackermann est notre meilleure chance pour l'étape. Il peut viser le podium aujourd'hui. Bon, eh bien, écoutez, très bien, c'est ce qu'on va tenter. À ce niveau-là, peut-être que Peter Sagan serait plus en mode électron libre. Et pourtant, c'est Sagan qui est identifié. Parmi les favoris de l'étape avec Caleb Ewen, c'est quand même particulier. Il y a quelques petites incompréhensions quand même. Et bon, quand il y a deux gros sprinters tels que Sagan et Ackermann, voilà. Sinon, j'aurais pu m'abstenir de prendre Sagan pour que ce soit totalement clair. Mais bon, comment, dans une équipe où il est, ne pas le sélectionner ? C'est délicat. Je ne sais pas, sans la crise du Covid, comment il s'était réparti dans l'équipe, les rôles, mais bon. Et puis, Wood von Aert, c'est quand même particulier de le voir là, alors que c'est Dylan Granovegan, normalement, leur leader de sprint. Alors, Sagan, il est en excellent état de forme. Ackermann, il est pas mal. Finir dans les cinq premiers, finir sur le podium de l'étape pour Sagan. Ouais, alors là, c'est un peu compliqué prendre l'échappée du jour avec Bonnard, pourquoi pas, il peut tenter ça. Il a combien en vallon ? Mais il n'est pas terrible en vallon. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le pays niçois pour ce grand départ du Tour. Pour cette première étape, les coureurs auront affaire à un tracé inhabituel, puisque chose rare dans le Tour de France, ils devront effectuer trois grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cet état. Ouais, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt prendre Charman, dernier vainqueur, un peu surprise de Paris-Nice, il me semble. Champion d'Allemagne. Champion d'Allemagne, je me dis, pourquoi pas essayer de lui faire tenter le maillot à poids, le premier maillot à poids de ce Tour de France. Un autre beau champion d'Allemagne. Récent vainqueur, donc, de la dernière course à étape avant la crise, sanitaire, à savoir le Paris-Nice, même s'il a été un peu raccourci. Alors, c'est déjà parti, devant. C'est parti pour la première ascension de la côte de Rignier. C'est le moment de prendre ses repères, car les coureurs devront l'escalader trois fois aujourd'hui. Alors, c'est Barbero qui est parti. Non, mais il y en a d'autres qui sont partis. Il y a un matin à Brandé aussi. Il y a Vichaud derrière nous. La montagne, ce n'est pas son truc. Il est plutôt à classer comme puncher, rouleur, avec un bon finish en petit groupe. D'accord. Est-ce qu'on serait capable de revenir sur Barbero ? Est-ce que Vichaud serait capable de revenir derrière ? En tout cas, c'est sympa d'avoir le meilleur champion d'Allemagne. là ? Alors là, on va se calmer un petit peu. s'il pouvait récupérer son rouge. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. Ah ben, je le comprends, je le comprends, Viviani dans sa nouvelle équipe. Kofidis, lui qui est avec nous quand on a fait le dauphiné pour préparer ce tour de France. Eh bien, a remporté une victoire d'étape et a failli récolter le maillot vert. Pourquoi on n'a pas récupéré tant que ça de rouge, nous ? Alors, on va en reprendre un petit peu. Est-ce qu'il faudrait qu'on reprenne tout ? J'en suis pas sûr. Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. Vu que Vichaud n'est pas là, je pense qu'on est le meilleur puncher. Ah, il lance là ou pas ? J'ai l'impression qu'il lançait le sprint de ce grimpeur. On va pas lui faciliter la tâche. On est sur notre trajectoire, nous. Alors, Barbero qui est parti. Oh, mais ça va être pour nous. Ça va être pour Germain. C'est bon, ça. C'est très bon. On va se retrouver un peu plus loin pour essayer d'assurer ce maillot à poids. Alors, la coude de Rémi. Avec Vichaud à présent, en plus, dans l'échappée. Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. si on pouvait s'imposer à nouveau avec Charmaine, on serait assuré d'avoir le maillot à poids. Le premier maillot à poids de ce Tour de France 2020. Allez, ce qu'il y a, c'est que là, avec Vichaud dans le... dans l'échappée, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, tout à l'heure, en passant en première position, ici, on sent boucher non plus la possibilité aux adversaires de sprinter, mais bon, en ne laissant pas facilement notre place, on a réussi. à les contenir. Attention, Vichaud, il est parti. Ah, mais merde. Vichaud, il sera plus fort. Ah, il nous manquait. Ouais, on avait encore du rouge. On aurait pu partir de plus loin. C'est ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Promenade des Anglais. C'est un circuit, donc, ça va arriver là. il y a Graeppel qui a essayé de s'extirper. Alors, Sagan, ou... Ah, il est en pic de forme, comparé à Ackerman. Peut-être Peter Sagan, donc, pour jouer ce sprint intermédiaire. Je suis quand même en train de me dire que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le sélectionner, parce que là, je vais toujours avoir des dilemmes. Ackerman, Sagan, Sagan. Est-ce que ça va pas nous porter préjudice au bout du compte ? Attendez, ça, c'est la flamme rouge. D'accord. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Oh, Van Aert, il le fait. Une boucle un peu plus éprouvante que les précédentes, avec ses 10 km supplémentaires et l'ajout d'une cause non répertoriée pour le classement de la montagne. Eh ben, Wood Van Aert, il est sacrément balèze, mais je comprends pas quand on a Dylan Grunewingen dans l'équipe, qu'est-ce qu'ils foutent ? L'échappée accélère le rythme en tête de course. On va vite aller prendre la main avec Charman parce que parce qu'il y a un truc à jouer là-haut. Et on va essayer de me jouer avec ça la dernière fois. Alors, si je regarde le profil, après ça redescendra, il y aura du faux plat donc c'est ici qu'il va peut-être falloir placer une petite attaque parce qu'on va faire immédiatement dès qu'on est dans la zone rouge. Voilà. Charman qui en place une petite. On prend du rouge. Vichaud qui a répondu. On en remet une petite. On reprend du rouge. On essaye de se placer au mieux dans le virage. un kilomètre quatre. On a déclenché les hostilités je crois. On s'est replacé à l'avant. Barbero qui y va aussi. On essaie de ne pas laisser passer Vichaud. Et la Charman qui va s'employer. Il lui reste un petit peu de rouge. Pas beaucoup. Pas beaucoup mais ce sera suffisant. Oh oui, ce sera largement suffisant. du grimpeur. C'est bien. Eh bien voilà mon petit Charman tu vas nous faire le premier maillot à poids de ce Tour de France 2020. Ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant on va les attendre peut-être. Ils sont à 10 secondes. Oui, ils vont revenir là. Applaudons à 3,24. Alors j'ai cru entendre que sur cette première étape ça avait été au bout j'ai pas mal de Youtubers les échapper. On va voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Allez, revenez les gars. Et nous on va donner des protections derrière un Bourgman. Allez Malika tu protèges Bourgman. Conrad tu protèges non. Bourgard tu protèges Bennett. Non. Ackerman. Et Bonnard il protège Sagan. Ok. Donc là on y va il y a encore de la difficulté à gravir normalement ça devrait bien se passer pour le peloton. ça ne redescend pas directement vers Nice il va y avoir un long faux plat de 7 km aux alentours de 3%. La descente qui suit est assez sinueuse il faut être prudent. D'accord. Bon. Pour le moment le peloton revient ça sent le retour quand même du peloton là. Oh merde ils partent les comptes ils partent et je me suis fait avoir 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Alors j'aimerais bien au moins rattraper ces deux là parce que l'autre devant il va peut-être se crever là. Mathias prend deux. On l'a. 1 minute 30 à 22 km qu'est-ce qu'il se passe derrière là ? C'est bizarre c'est très bizarre ce qui se passe il y a le groupe Guérin Thomas par exemple. Groupe Guérin Thomas qui n'est pas bien là. Ouais ça bouge pas qu'en tête du peloton mais ça y est ils sont plus ou moins revenus mais Guérin Thomas a eu un problème. Bon bah il va entièrement se dédier à Hegan Bernal j'imagine mais et Kreuzweig aussi qui est toujours le sprint massif que l'on envisageait aujourd'hui n'aura peut-être pas lieu l'écart avec l'échappée a l'air maintenant suffisant pour qu'elle aille jusqu'au bout J'en suis pas sûr ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On va accélérer un petit peu le temps Alors on va demander de collaborer avec ses adversaires Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il déclenche tout de suite les hostilités ? Non Une minute d'avance Le peloton est maintenant pointé à une minute A 15 km de l'arrivée et bien comme prévu les équipes de sprinter contrôlent parfaitement la situation en vue d'une arrivée groupée Ouais Ouais ils sont pas mal ils sont pas mal quand même Nous on on a du ravito je me posais la question si on avait notre ravito d'ailleurs on va le prendre pour voir sur quoi on peut compter pour ces 13 derniers kilomètres Allez les gars on reste concentré vous connaissez le final on y est déjà passé deux fois pas de danger particulier à signaler allez Ouais ça revient 42 secondes je vois pas comment ils pourraient ne pas revenir derrière même si si je mets un effort un peu soutenu là on va arriver sur la promedade des anglais d'ici peu c'est que là il n'y a que nous qui travaillons on arrive aux 10 kilomètres si je relâche est-ce qu'il y en a un qui prend un relais non si je m'écarte ils vont peut-être être obligés d'en prendre un 10 kilomètres vous allez avoir du mal à aller au bout c'est pas très efficace ce qu'il fait Barbero là et Vichaud il reste tranquille ok Mathias Brandle mais là c'est plus une attaque qu'un relais allez on se met derrière Vichaud qui est à 100% il se donne il se donne mais ce sera certainement pas suffisant avec un peloton qui revient à 32 secondes vous avez 30 secondes sur le peloton 30 secondes à 7 kilomètres tout dépend comment ils reviennent là derrière de résister jusqu'à l'arrivée il va falloir un exploit pour que tu gagnes vous avez 30 secondes d'avance le micro-sfac il va se faire carrément éliminer ça y est on arrive sur la promenade des anglais j'ai l'impression 5 kilomètres 5 kilomètres 29 secondes c'est jouable c'est pas gagné loin de là mais c'est jouable ça va être difficile de résister au retour du peloton allez tiens on met une petite couche supplémentaire d'efforts soutenus oh Mathias brandle il y va il y va fort là 30 secondes entre vous et le peloton il n'en peut plus il n'en peut plus 16 secondes 16 secondes ah ils sont pas loin et voici la flamme rouge pour l'échapper oh Barbero il est parti dernier kilomètre vous regardez pas le peloton est juste là oh non oh c'était pas loin c'était pas loin on a failli remporter notre première victoire d'étape sur ce tour de France avec Charman puisque l'échappée a quand même été au bout à quelques secondes près assez impressionnant on va voir ça sur ce ralenti donc là il était devant il a bien lancé comme il fallait il a essayé carrément de nous de nous empêcher de passer on était pris sur notre élan on a failli doubler bon là ça y est on n'en pouvait plus lui regardez moi cet écart il pourrait pas y avoir une une contestation et qu'il perde son truc là regardez regardez ça cet écart qui fait hop il arrive encore à redonner un tout petit peu ce qui sera suffisant et malgré notre jeté de vélo qu'on fait sûrement un tout petit peu trop tôt mais ça aurait pas changé il était devant bon ben voilà on s'impose au nez et à la barbe du peloton intéressant allez la victoire malheureusement pas pour nous mais pour non c'était Barbero ou c'était c'était qui eh oui je le trouvais pas très efficace dans ces derniers relais et puis voilà il a surpris tout le monde bravo ce sera le premier maillot jaune de ce tour de France assez surprise il faut bien le dire le premier maillot vert le maillot à poids par contre c'est chez nous ça c'est une bonne nouvelle regardez ça voilà la Bora ne repartira pas les mains vides et Charman en particulier et le meilleur jeune ça doit être Jacobson ah non c'est Cavagna Cavagna tiens donc mais alors est-ce qu'il y a eu des cassures importantes là on va voir ça bravo les gars on visait le podium vous avez fait le job je suis satisfait on commence par de bons résultats il faut continuer comme ça alors Gaviria qui règle le sprint du peloton devant des mars ou de Van Aert mais mais ouais mais il est pas là peut-être Dylan Granovegan Viviani Katowski Sagan ne fait que dixième Burgaard Ackerman il est très loin ouais Dylan Granovegan n'est pas sélectionné dans l'équipe j'ai l'impression c'est bizarre en tout cas en tout cas est-ce qu'il y en a je crois en avoir vu voilà 57 secondes Battle 13 Valgren Bossen again Tijpenout Alaphilippe Kio Martin Vodepus Godu Iguita Moritia Latour je crois qu'on avait vu Karen Thomas Tom Dumoulin dis donc Zacharine et donc il y en a qui sont encore plus loin Karen Thomas voilà un Ineos qui a dû avoir un gros souci Grossweig je pensais même oui il est hors délai Grossweig il perd un il perd un ah ouais même Tony Martin alors là il perd deux sacrés coureurs la Jumbo Visma une première étape pas si anodine que ça allez on enchaîne et puis la surprise de ce Tour de France c'est que dès la deuxième étape et bien c'est de la montagne alors c'est de la montagne mais ça redescend après il faut que je regarde le profil un peu ouais d'accord alors qu'est-ce qu'il nous dit avec le Col Colmian et Turini les coureurs atteindront deux fois 1500 mètres d'altitude jamais le tour n'avait pris autant de hauteur dès la deuxième étape les favoris n'ouvraient déjà répondre présents pour affirmer leur statut Bourman a les capacités nécessaires en montagne pour viser un top 5 c'est de la montagne aujourd'hui l'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général il va falloir répondre présent dans la dernière ascension bon ok on va essayer de répondre présent et je sais pas si on essaie d'envoyer quelqu'un dans l'échappée est-ce que Charman essaye de défendre un peu son maillot je sais pas s'il y a vraiment un intérêt Garen Thomas qui fait partie des favoris c'est ça qu'est marrant ils l'ont indiqué bon ça c'est sans prendre en compte qu'il est déjà très loin au général mais il peut se mettre au service de Bernal forcément c'est ce qui va faire récant je pense que Jumbo Visma a déjà perdu Tony Martin et Steven Kruzak ça c'est impressionnant peut-être qu'il y a eu une chute qui a embêté tout le monde au début et puis nous les Valverde font aussi partie des favoris allez 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 c'est toujours un petit peu longuée quand même ces phases de loading là donc Bourman il est en normal Charman pas terrible du tout bon qu'est-ce qu'on fait on va pas le défendre ce maillot à poids on est bien d'accord en plus il est en mauvais état de forme je me dis Sagan allez Peter Sagan il pourrait déjà essayer de se mettre en évidence dès cette deuxième étape et on est déjà la meilleure équipe parce qu'on a le casque jaune là je vois alors on est sur la promenade des Anglais non ? bon mais c'est pas mal là on est bien là je trouve quarantaine de secondes c'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course c'est toi le plus dangereux pour le maillot rouge à l'avant de la course oui bon on reste à une quarantaine de secondes d'avance mais je me dis que s'il passe l'école Sagan rien n'est moins sûr mais il pourrait faire partie des favoris je crois que ça fait rideau derrière personne n'a l'air pouvoir entamer la poursuite l'échappé va bientôt disputer le sprint intermédiaire le premier empochera 20 points pour le maillot vert et bien écoutez c'est pour ça qu'il est là principalement Peter Sagan on le sait 1 km 6 il y a qui dans le groupe vie chaud calmé jeune formolo ok on avait plus de rouge on a dû s'employer bon ben on va voir maintenant s'il est capable de passer ses difficultés sur cette étape relativement courte formolo a l'air de bien envoyer là donc il va falloir voir si c'est possible ou pas pour Peter Sagan allez on va se retrouver un petit peu plus loin alors Sagan n'est plus dans l'échappée on le retrouve ici au sommet du col de la Colman il y a une échappée 4 coureurs devant Roberto Costa un petit peu derrière et le peloton là qui passe au sommet de cette difficulté bon ben écoutez on verra bien comment ça se passe pour la suite est-ce qu'il va vraiment y avoir une bataille entre les favoris j'en suis pas sûr pas dans ces deux grands cols je pense en tout cas on va se retrouver un petit peu plus loin c'était juste un petit point d'étape il a demandé attention aux attaques même si on est loin de l'arrivée ce sera compliqué de s'organiser pour mener la chasse alors Caldez toujours trois âmes en tête devant Martinez et Iguita donc deux colombiens et puis alors il n'y a que 37 coureurs dans ce groupe donc oui il y aura déjà des impacts au niveau du général à n'en pas douter il n'y a qu'il y a pas de l'arrivée j'ai vu un frère Jets un Froome qui n'était pas très bien on a Micah avec nous on a Charman d'ailleurs on va peut-être demander plutôt à Micah de venir nous protéger Charman peut rester en électron libre et alors le profil c'est que là ça va descendre et remonter ensuite nous sommes à 5 km du sommet pour l'échapper et nous les 5 km c'est maintenant et bien il y aura quand même un éclaircissement qui va être fait sur les prétendants enfin en tout cas voilà un éclaircissement sur les états de forme et tout ça alors comment c'est foutu là c'est qu'on va on va repasser ici dans l'arrivée ou quoi elle est particulière cette ah oui là on redescendra vers Nice probablement la deuxième fois qu'on passera là je pense que ça va être ça Grant Thomas qui est là nous on n'est plus qu'à une 23 de Higuita Martinez à lâcher un peu de l'est on le voit là l'avant de la course est à 2 km du sommet mais ça roule fort il est comme en ce profil là il va y avoir un petit passage un peu plus facile dans pas longtemps mais regardez les favoris ne rigolent pas assez intéressant cette étape tarte de voir ça dans la réalité à 1 km 4 faudrait que ça tarte pas trop à redevenir presque plat sinon Emmanuel Bourman va être obligé de prendre du bleu pour aller au bout un équipier vient de se faire lâcher ne comptez plus sur lui ah Malika qui vient de se faire lâcher alors nous on va prendre un petit peu de rouge le col d'aise est désormais franchi par les premiers ils vont maintenant repasser par Nice pour escalader à nouveau une partie du col d'aise lors de ce prochain passage seront attribués les points bonus avec 8, 5 et 2 secondes de bonification au classement général pour les 3 premiers ah ouais d'accord c'est pour ça que c'est identifié par un petit 2 blanc avec une flèche rouge en dessous on est plus que 29 moi j'ai perdu mes deux coéquipiers en fait mes deux derniers Charman et Malika bon là à mon avis tout le monde va se regrouper on va pouvoir accélérer allez ils sont où ? on est 29 il y a toujours une guitare devant A1-24 lui il n'a pas encore baissé les armes bon j'en ai marre de faire tout le boulot devant ah Charman est revenu donc lui il peut peut-être prendre son bleu déjà et nous protéger avant de connaître le nom du vainqueur de l'étape on n'a pas récupéré tout le monde bleu c'est parti pour la dernière ascension le coup de quatre chemins une version rabotée du col d'aise qui devrait se révéler cruciale pour la victoire d'état ouais c'est vrai et donc c'est au sommet de celui-là où il y aura des bonifs alors Aig avec Iguita devant Bardec a essayé de faire quelque chose ah ouais intéressant ces nouvelles règles ça amène pas mal de petites nouveautés il y aura donc 8, 5 et 2 secondes de bonification pour le classement général en plus des points habituels du classement du meilleur grimpeur et alors après ce sera une descente vers Nice donc on peut grimper tout notre bleu ici alors 29 coureurs nous on a un nouveau perdu nos coéquipiers Valverde qui se met en avant c'est normal c'est son terrain ça nous on va prendre notre bleu déjà Julien Lafib mais oui lui aussi c'est son terrain forcément ça c'est quel frériette on est à combien là du sommet j'ai du mal à bien voir les deux gars devant ils continuent leur boulot on est à 2,7 km on est 29 ah j'emmène j'emmène trop là peut-être plus que 10 km pour la tête de course alors Lutsenko qui travaille pour Jacob Fulsang a priori on est à 1,7 km de ce ah tiens le peloton il est passé c'est marrant ça à moins d'un km du sommet les hommes de tête sont encore au coude à coude la victoire devrait ni en moins se jouer entre eux l'un d'autre il les veut ces points là on va pas trop batailler ah bah si on en a pris on a pris un point on a pris un point ça veut dire quoi un point le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes il y a Higuita en tête allez là on relance mais attendez il n'y a plus de descente là où elle est la descente où elle est la descente il va y en avoir un petit peu ça va faire du bien ah mais je pense qu'il va il va nous manquer du bleu il va peut-être nous manquer un petit peu de bleu 1 km 9 attention à ce virage ouais les voilà on entre maintenant dans le dernier Neyru Quintana Vincent Vincenzo Libadi l'échappé est à 1 km de la ligne d'arrivée allez on termine juste derrière Rigoberto ou Uran mais il y en a qui sont un petit peu loin j'ai l'impression alors ça c'est le sprint final tandis qu'à l'avant ça s'était imposé et voilà Higuita qui s'impose c'était Higna qui était avec lui ah il est fort ce petit Higuita et donc derrière il y en avait je ne vois pas qui c'est ah si c'est Quintana Quintana nous on était un petit peu plus loin là il y a du Ineos ça doit être Higann non Higann Bernal non peut-être pas déjà et là c'est nous donc normalement ouais je ne sais pas est-ce qu'on va être comptabilisé dans le même temps que Nairo Quintana j'espère ça nous fait un petit top 10 puis derrière il y a du monde encore tiens là c'est Julien la Philippe là il y a le groupe Valverde Pinot qui perd un petit peu de temps peut-être bien Primoz Roglic aussi et des Ineos bon ok 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 intéressant cette étape et alors comme moi je suis passé quatrième du du truc là il y avait marqué un point mais un point ça sert à quoi ça correspond à une seconde ou pas alors le petit Colombien le petit j'en sais rien c'est le petit d'ailleurs Higuita le jeune qui s'impose très belle victoire d'étape je sais que je vous l'avais dit dans une vidéo qui a m'intéressé ce coureur c'est Coté Milton Scott c'est Hig qui prend le maillot jaune pour le coup grâce au bonif j'imagine pour le maillot vert et bien c'est comme hier non c'est toujours Barbero c'est ça pour le maillot à poids on charmane la CD à Higuita et pour le maillot blanc et bien pour le coup on retrouve déjà Genn Bernal ok 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 allez sympathique deuxième étape aujourd'hui je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite on perd le maillot à poids oui mais le top 10 on va quand même être content parce que Higuita Hague les deux premiers Quintana à 10 qui a fait une très belle étape Nibali Bardet Fulsang Bernal Landa Juran Pourman tout ça c'est à 13 secondes à 22 il y a Wood Pulse Evenpool Alaphilippe plus loin dans le groupe à 40 secondes avec Belverde Godu Tom Dumoulin Guérin Thomas Saïmaniette Primoz Roglic Woods Pino et tout ça c'est à 40 secondes Pogacar Pokémon et puis là c'est même à une minute tout ça Porte Dan Martin Soler Franck Guillaume Martin et tout ça ça a perdu ça a perdu énormément là après Bon ben écoutez ça veut dire qu'on est pas mal non ? ça veut dire qu'on est 8ème Bormann et Quintana Bernal le podium pour le moment Bormann 8ème bon on peut être content et nous je sais pas si ça a été comptabilisé ou pas est-ce qu'on a vraiment marqué une seconde ou pas dans l'aide maintenant il n'y a pas marqué la liste des points bon bah écoutez une belle deuxième étape et je pense que pour commencer ce tour c'est sympa c'est sympa de terminer la vidéo par cette belle étape de montagne qui arrive dès le deuxième jour de ce tour de France 2020 voilà pour cette vidéo je vous dis à plus tard à plus tard